Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. On commence tout de suite par l'actu. Produire son électricité, la consommer quand on en a besoin et non plus la revendre. C'est ce que propose désormais le groupe Estium situé dans le Barin avec sa solution. Produire sa propre électricité et la stocker sur des batteries. Un système qui permettrait de garder l'électricité produite en trop, entre une heure et trois heures d'autonomie, conservée dans des batteries à domicile. Stocker l'électricité plutôt que de la revendre au réseau EDF deviendrait plus rentable, nous dit l'entreprise qui prévoit d'installer 1150 nouveaux kits solaires et 250 batteries en France en 2023. Coût de l'installation complète, panneau solaire plus batterie, 19 500 euros, amorti sur 7 ans, promet l'entreprise. La jeune entreprise francilienne Jimmy, encore start-up, va construire de mini réacteurs nucléaires, donc à haute température, pour alimenter les usines en chaleur et à moindre coût. Elle vient de signer son premier contrat industriel. L'entreprise Jimmy va concevoir et donc exploiter ses micro réacteurs nucléaires d'une puissance de 10 000 kW thermiques, soit 430 fois moins qu'une centrale nucléaire dernier cri. Et elle va vendre la vapeur et donc la chaleur à des industriels. Leurs premiers générateurs sont prévus pour 2026. L'entreprise indique avoir signé un premier contrat avec un industriel auprès de qui ils fourniront 10% des besoins en chaleur, mais le client doit s'engager sur 20 ans. Dans les Deux-Sèvres, le groupe Thébo, spécialiste des panneaux en bois contreplaqué pour l'agencement intérieur, se lance cette fois-ci dans la construction extérieure en bois. Le groupe va investir 100 millions d'euros dans sa nouvelle usine qui sera opérationnelle en 2025. 85 emplois devraient être créés en premier temps. Coup de pouce dans cette émission à une start-up comme nous le ferons régulièrement. Nous partons à Douai pour découvrir la toute jeune entreprise qui s'appelle Vital Auto. Et ses deux fondateurs sont avec nous, Albin Lewandowski et Salim Boudjbija. Bonjour. Alors, qui se lance pour nous parler de ce concept qui s'appelle Vital Auto ? C'est en quelque sorte une mutuelle, non ? Eh bien, écoutez, je veux me lancer. Alors déjà, merci pour l'invitation. Je suis Albin Lewandowski et voici Salim Boudjbija. Bonjour. Alors, nous sommes les cofondateurs du premier club auto de France. Donc, c'est le premier service d'abonnement qui va prendre en charge toutes vos factures d'entretien liées aux réparations et aux entretiens de votre véhicule. Donc, c'est une formule à 49,90 €. C'est exactement le… On s'est clairement inspiré du système d'une mutuelle. Donc, le process, il va être très simple. Vous allez dans votre garage, d'accord ? Vous nous envoyez votre devis. Nous, on va contacter votre garage. On va se présenter. Et le jour de la réparation, on va directement régler le garage. Ce qui fait que vous, en tant que membre Vital Auto, vous n'aurez pas avancé à ces frais qui, aujourd'hui, peuvent être une réelle source de stress dans les ménages français. Alors, si je comprends bien, juste pour résumer ce que vous nous dites, je souscris chez vous un abonnement de 49,90 € par mois pour un engagement de 36 mois, comme pour beaucoup de mutuelles, d'ailleurs, me direz-vous. Et à partir de ce moment-là, vous vous engagez à régler les factures des automobilistes qui ont donc souscrit à cet abonnement à hauteur de 1 500 € sur cette même période de 3 ans. Et si vous n'avez pas dépensé ces 1 500 €, mais que vous avez payé par cette mensualité, eh bien, ce qui est en trop, si j'ose dire, est crédité sur votre compte. D'où est venue cette idée ? C'est tout bête. En fait, peu après le premier confinement en 2020, j'ai des réparations en verre sur la voiture. Donc, je me rends au garage, comme tout le monde, comme la plupart des Français, la facture, elle m'a fait mal. C'était pas le bon moment. C'était vraiment pas le bon moment pour la payer. Et donc, je la paye, finalement, je sors du garage, je vais chez Albain. Juste après ça, je vais chez Albain, on prend un café, on discute de tout. Et voilà, on en vient, on discute les nouvelles factures de la voiture. Et l'idée, elle nous est venue comme ça, tout bêtement, en se disant que ce serait bien d'avoir une sorte d'abonnement qui permettrait, une carte qui permettrait de passer directement au garage sans avoir à payer la facture propre. Une carte vitale, en fait, d'où le nom Vital Auto. C'est ça, c'est exactement ça, c'est de là que c'est venu, en fait. Preuve de courage. Il n'empêche que pour se lancer, il faut un peu de trésorerie. Ensuite, quand vous aurez plus de clients, ça sera plus simple. Mais en attendant, ce sont vos propres économies, je crois, qui ont permis le lancement de Vital Auto. Bravo pour ce courage. Maintenant, il faut avancer et trouver éventuellement des partenaires financiers. Pour l'heure, il s'agit d'un concept déjà assez important et des clients qui sont satisfaits. Vital Auto est disponible partout en France. Alors la question, en voyant ces jeunes start-upeurs, est-ce que tout est possible ? Point d'interrogation. Philippe Croison, que nous avons reçu dans cette émission il y a quelques mois, a publié récemment « Tout est possible, à vous de jouer ». Vous le savez, certainement, à l'âge de 26 ans, Philippe Croison a été victime d'un terrible accident. Sur le toit de sa maison, antenne de télévision en main, il trébuche. L'antenne touche une ligne de haute tension de 20 000 volts. Le drame, il perd ses deux jambes et ses deux bras. Mais qui aurait pu imaginer, écrit-il, que je réaliserai mes rêves les plus fous ? Il a traversé la Manche à la nage, il a fait le Paris-Dakar et il dit tout simplement « Je peux aussi me brosser les dents, il ne manque pas d'humour, tout est possible ». Philippe Croison en est convaincu. Pour lui, qu'est-ce que vous avez à perdre, finalement ? Vous ne pouvez que gagner, finalement, dans cette affaire. Philippe Croison, après ce qui lui est arrivé, il n'a pas baissé les bras, souvenez-vous. Je ne pouvais pas trop baisser les bras, j'en avais plus déjà à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu les fameuses cinq phases. Je l'explique dans mes conférences, les fameuses cinq phases, les phases du deuil, la négation, on refuse de ce qui nous arrive. Vous savez, ces cinq phases, elles se passent individuellement et collectivement, c'est la même chose. D'abord la négation, ensuite la négociation, on essaie de se reconstruire, on essaie de réfléchir un petit peu. Est-ce que ma vie est finie ? Est-ce qu'on peut continuer encore un petit peu ? La dépression, la terrible phase de colère et enfin, la phase de retour à la vie. Moi, j'ai réussi à franchir ces cinq phases grâce à ma famille et mes amis. Ma famille et mes amis ont été mon premier tuteur de résilience. Dès que j'ai eu mon accident, il y a toujours eu une équipe autour de moi. D'abord les pompiers, le SAMU, l'hôpital, le centre de rééducation. Et quand je suis rentré chez moi, ma famille et mes amis. Et quand je mène mes aventures, il y a toujours une équipe. Le jeu, J-E, n'existe pas. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. Et Philippe Croison est un homme de défi, c'est son moteur d'ailleurs. L'envie, juste l'envie. Ce n'est pas mener un défi pour mener un défi, c'est juste que j'ai envie. Vous savez, aujourd'hui, dans notre société, enfin moi, mon mode de fonctionnement aujourd'hui, pour vous expliquer rapidement, c'est j'ai d'abord une idée. Ensuite, je prends les infos. J'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. Alors que beaucoup trop de gens dans notre société ont des rêves, des envies ou des objectifs. Mais en deuxième position, ils vont mettre la peur. La peur du changement. Et surtout avec la fameuse phrase, qu'est-ce que je risque ? C'est fini. Ils s'enlèvent quatre ans en penchantant d'y aller. Juste en se posant la mauvaise question, qu'est-ce que je risque ? Alors que moi, aujourd'hui, voilà, j'ai envie, je vais. Et après, je me rends compte que ça va être dur. Et peut-être que beaucoup de gens autour de moi vont dire, mais Philippe, ce n'est pas possible. Mais l'équipe est montée et on va leur montrer que c'est possible. Donc ça, c'est vraiment mon mode de fonctionnement aujourd'hui. J'ai une envie, alors je ne me fixe pas de limite. J'y vais. Avec quelques 400 tonnes de bonbons produites, la confiserie des Hautes-Vosges a enregistré en 2022 un chiffre d'affaires record. 6 millions d'euros, malgré la hausse des coûts des matières premières. Un sacré défi. Et l'entreprise innove, elle a lancé l'été dernier des bonbons sans sucre pour les clients diabétiques, un reportage de Vosges TV. La recette coûte de plus en plus cher. Sucre, eau, un peu de colorant et après une ou deux étapes, vous obtenez des bonbons. La confiserie des Hautes-Vosges à plein fin en fabrique plus de 400 tonnes par an. Peu d'ingrédients, certes, mais cela n'empêche pas l'entreprise de voir ses coûts de production augmenter, avec une hausse des prix du gaz et surtout de l'élément de base. Le plus gros impact pour nous, c'est nos matières premières, aussi bien sucre, siropes, glucose multipliées par deux. On a aussi un gros surcoût sur les sachets, tout ce qui est emballage, puisque tout ce qui a été sachet, que ce soit du plastique, du papier, tout a été fortement augmenté. Des contingences sans impact pour les visiteurs venus découvrir l'atelier. J'admire les professionnels, parce que quand ils manipulent la pâte à 80 degrés, ça fait peur. Les bonbons sont reliés les uns aux autres, montrent sur un tableau sur le volant, seront refroidis tout au long, pas mettre ses rites ventilateurs. On connaît le goût sucré d'un bonbon, mais là on est surpris de voir comment c'est fabriqué, et c'est très agréable. 50% de la distribution se fait ici, en boutique. La confiserie ne fait que de la vente directe. 2021, on était encore un petit peu embêtés. Pour le coup, 2022, c'est une année pleine, une année complète, qui pourra nous servir d'une année de référence, et qui est pour nous la plus belle année de la confiserie des Hauts-de-Vosges depuis sa naissance, donc 37 ans d'existence. Pas question pour autant de rester sur ses acquis, la confiserie a lancé cet été une nouvelle gamme de bonbons. Des bonbons sans sucre, mais avec des édulcorants pour les clients diabétiques. Et après les bonbons, nous partons à la découverte du miel AOP de Lumio, c'est en Corse. Benjamin Canac de Télépaézé. On est d'abord des éleveurs d'abeilles, donc tout le travail sur les ruches, de les suivre tout au long de l'année, l'entretien du matériel, voir qu'elles vont bien. Et puis après, quand tout est bon, la récolte, l'extraction du miel, tout ce travail-là. Quand on nous dit « ah, votre miel, il est bon », c'est ce que je dis à chaque fois aux clients, je dis « je le dirai aux abeilles ». Effectivement, il y a un travail à faire qui est de respecter la production du miel par l'abeille. On récolte des cadres qui sont entièrement operculés, de manière à avoir un produit vraiment fini par l'abeille, que vous n'avez pas à travailler après avec des humidificateurs ou quoi que ce soit. Donc à partir du moment où vous respectez le travail de l'abeille, il n'y a pas de raison. Elles vont vous donner un bon miel, ça va dépendre des goûts. Si on fait goûter du miel de maquis d'automne avec l'arbousie et de l'amertume, la plupart des gens qui ne connaissent pas ça, qui ont l'habitude des miels plutôt doux, quand on leur fait goûter le maquis d'automne, ils ont une réaction quand même assez particulière. Ils ne vont pas dire que c'est un bon miel, alors que d'autres personnes vont se régaler avec ça. Le tout, c'est de respecter le travail de l'abeille, les laisser faire le boulot. La nature, après, fait bien les choses. Nous, on est sur des ruchers fixes, on ne fait pas de migration. Donc on a déjà ce travail-là à ne pas faire, ce qui nous dégage du temps à côté pour toute la transformation après, tout le travail de transformation du miel et des cires après pour nos produits. Donc tout ce qui est pâtisserie, bonbons, on fait un petit alcool aussi de miel. Et ma femme transforme à la cire. Voilà, les cires d'aupercule en cosmétique, les bougies, et maintenant les tissus cirés qui remplacent les films étirables qu'on met sur les saladiers. C'est très intéressant. En Corse, sur les 370 apiculteurs, 153 ont l'habilitation AOP, appellation d'origine protégée. Les 17 000 ruches en AOP ont produit plus de 230 tonnes de miel en 2020. Les miels en AOP, puisqu'on est à l'AOP miel de Corse, ne sont pas des miels de culture. Donc en fait, les abeilles vont, on est essentiellement dans le maquis, personne ne traite le maquis. Donc on ne va rien trouver là-dedans. Donc effectivement, c'est un produit qui est 100% naturel. Vous avez un cahier des charges à respecter, s'inscrire à l'AOP miel de Corse, bien déclarer ses ruches, travailler avec l'abeille noire locale, on a une souche endémique. Vous devez travailler avec cette abeille, ne pas importer de colonies, il est interdit d'importer des colonies. Et après, vous avez un cahier des charges et des miels qui sont définis. Printemps, maquis de printemps, miel à deux maquis, maquis d'été, maquis d'automne, châtaigneraie. Pas miel de châtaignier, par exemple, ça évite la châtaigneraie. Si on va venir tester votre miel, on verra, on trouvera toujours de toute façon des essences de plantes de Corse. Ça évitera à un voyou d'aller chercher du miel de châtaignier d'on ne sait où et le vendre avec l'appellation AOP de miel de Corse. Donc il y a les contrôles qui sont faits régulièrement. C'est intéressant pour nous quand on va travailler et c'est très intéressant surtout pour le consommateur parce qu'il sait qu'il va trouver un produit de qualité. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également diffusés en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes de podcast et également sur quelques radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada